On parle souvent de la sécurité dans les 71 kilomètres que constitue le réseau du métro de Montréal. On parle beaucoup des policiers qui assurent la sécurité, mais il y a également les constables spéciaux. Et leur rôle va un peu changer. Ils vont disposer également de nouveaux outils. Avec nous pour en parler, Jocelyne Latulippe, directeur sûreté et sécurité incendie à la STM. M. Latulippe, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, parlons de... c'est pas des policiers, mais ce sont des agents de la paix, les constables du métro. Oui, des agents de la paix spécialisés. C'est une profession qui est peu connue au Québec. Mais ils ont vraiment des mandats d'agents de la paix, mais c'est pas la prémisse. Le plus important pour nous, c'est le service aux clients, c'est l'approche humaine. Et s'il y a des besoins, bien, ils vont aller dans le coffre d'outils chercher le pouvoir d'agents de la paix. C'est un peu comme les constables spéciaux qu'on retrouve, par exemple, dans les palais de justice. Avec des mandats différents. Avec un mandat un peu différent. Et une approche différente aussi. Là, pour l'instant, évidemment, ils n'ont pas d'arme à feu. Non. Ils ont un bâton télescopique. C'est l'arme intermédiaire peut-être la plus puissante qu'ils ont. Oui, exactement. Mais là, ça va changer. Parlez-nous de la nouvelle, du nouveau type d'arme dont ils vont disposer. C'est une autre arme intermédiaire, mais qui n'est pas sous la même forme que ce qu'on voit d'habitude. Exactement. C'est une forme de gel. Donc, c'est du poivre de Cayenne, qui est une base de piment fort, une variété de piment fort. L'outil comme tel, c'est un gel qui est constitué d'azote, d'alcool, d'huile minérale, d'une variété de piment fort qu'on appelle la capsaicine. C'est 1 %. Alors, la différence, c'est que le bâton télescopique, c'est un outil qui est apparu dans les années 90. Et c'est un outil qui est plus, on va dire, un peu plus agressif, qui n'est pas beau à regarder, mais en plus de tout ça, qui cause des blessures. Mais c'est surtout qu'on est ailleurs. On est en 20-23. On a vécu la pandémie. On a changé notre approche. On a une approche qui est beaucoup plus socio-communautaire. On veut vraiment être au service des gens. On veut que les gens viennent vers nous. On veut accompagner les gens. Mais quand il y a un événement où il y a de l'agressivité, que nos gens sont attaqués, on veut qu'ils répondent d'une façon aussi qui est bienveillante, qui est moins agressive, moins violente. Et le bâton télescopique avait un effet que ça pouvait contribuer à l'escalade. Le poivre en gel va faire en sorte de désescalader beaucoup mieux, beaucoup plus humainement. On va expliquer aux gens, regarde, on a du poivre en gel, voici l'effet. Tu peux être aspergé. Et on va espérer, c'est sûr que ça va être désescaladé. Et ce n'est pas dangereux, c'est très désagréable. Je l'ai déjà testé moi-même professionnellement, on s'entend. Mais ce n'est pas agréable, mais ça permet de neutraliser la personne pendant un petit bout de temps sans la blesser. Dites-moi, donc, si on l'utilise, si on voit la version en aérosol, mais si on l'utilise en gel, c'est que le métro a une situation très particulière. Exact. Il y a des enjeux de ventilation dans le métro. Et là, on va parler d'un gel un peu comme quand vous utilisez de la graisse blanche en spray. C'est un gel qui est très direct, qui est très localisé. Et l'autre chose qu'il faut retenir, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise comme pour l'insecticide. C'est-à-dire, là, j'ai eu des petits coups, des petits jets à courte distance. On a fait des tests et c'est très isolé à la personne. Oui, ça sent mauvais, mais ce n'est pas quelque chose qui va se disperser, qui va nuire à la ventilation. Il n'y a pas de risque de contamination. On a déjà vu des gens l'utiliser dans le métro à des fins illégales. Et on doit arrêter carrément le réseau du métro. Parallèlement à ça, donc, cette nouvelle arme intermédiaire, le rôle, c'est en train de bouger la sécurité dans le métro à Montréal. Parce que là, il y avait des policiers métro, des policiers du SPVM attitrés au métro. Je comprends que la situation va un peu changer. Votre collaboration également, les rôles de chacun vont un peu changer. On est dans une situation différente. Puis honnêtement, c'est de l'évolution normale. Le modèle actuel date des années 2005-2007, quand la police avait été ajoutée dans le métro de Montréal. Maintenant, bien, on regarde ça. On a eu la pandémie. Il y a une évolution de la situation sociale. Alors, on se réorganise. On regarde les meilleures stratégies. Mais je peux vous garantir que lorsque la décision va être prise, que la stratégie va être plus évoluée, plus adaptée à la réalité, meilleure pour le client, meilleure pour les employés de la STM. C'est sûr que notre intention, c'est de contribuer et d'améliorer le sentiment de sécurité et la sécurité. Mais il faut être conscient que la situation a changé. Alors, ce que l'attente, je pense, des citoyens, des employés, c'est qu'on s'ajuste, qu'on évolue. C'est ce qu'on fait avec la SPVM. On travaille avec eux présentement pour monter une offre de service qui va être améliorée pour l'hiver. On a vu dans certains médias que les policiers se retireraient du métro. Ce n'est pas tout à fait ça. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement qu'on va approcher des choses différemment. Mais la réalité a changé beaucoup. C'est-à-dire que les problématiques qu'on peut appeler criminelles, oui, sont encore là. Mais il y a une problématique d'enjeux sociaux qui a apparu. L'itinérance, entre autres. L'itinérance, entre autres. Les enjeux de santé mentale. Les enjeux de consommation de stupéfiants, d'intoxication. Et bien, c'est ça. Il faut se réajuster. Il y a des techniques nouvelles qui existent. Il y a des façons de faire chez nous qui ont évolué. Le transport collectif a évolué. La police a évolué. Mais là, comme on dit, il faut apprendre à travailler ensemble différemment. On est là-dedans. Puis ça devrait être vraiment expliqué davantage sous peu par mes collègues du SPVM. Mais est-ce que je comprends que vous, vous allez être davantage dans le préventif et les policiers dans le répressif? C'est-à-dire que vous allez faire des approches quand il y a des problèmes? Puis si ça ne se règle pas, les policiers vont venir procéder aux arrestations? Je ne veux pas présenter les détails de la stratégie à ce stade-ci. Parce qu'on est encore en train de finaliser le plan. Mais c'est un plan qui va être meilleur, qui va être beaucoup plus rassurant pour les clients. Ce que je peux appeler le temps de réponse, l'approche, va être beaucoup plus adapté aux réalités de 2023. Parce que je ne prends pas le métro souvent. Je le prends parfois. Vous invitez, vous voulez. Oui, c'est pas toujours rassurant. Ça dépend des stations, je vous dirais. Il y a des stations où on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Vous convenez qu'en tout cas, au niveau de la perception, il y a place à de l'amélioration. Oui. Mais en même temps, il faut être conscient qu'il y a une réalité, le métro. Le métro, c'est un espace souterrain. C'est un espace clos. Alors, si vous preniez les réalités qu'on a dans le métro, vous les mettez dans un endroit ouvert, dans un parc, sur la rue, bien, vous allez passer à côté, puis probablement que vous ne le remarquerez même pas. Mais dans un espace clos souterrain, puis d'un environnement qui est un peu décoré dans les années 70, on va se le dire, bien, c'est sûr que lorsque tu viens en contact ou tu es près d'une personne en situation d'itinérance que tu n'es pas habitué de côtoyer, d'une personne qui peut être intoxiquée, comme sur la rue, c'est sûr que ça peut être intimidant, on le comprend, et c'est ça qu'on veut travailler. On veut travailler le sentiment de sécurité des gens, et on va annoncer bientôt des outils différents, des façons de faire différentes, parce qu'on est conscient que l'enjeu, c'est un enjeu de sentiment de sécurité. Mais là, on parle de perception également. Alors, c'est dur de travailler ça, ce n'est pas quelque chose de facile, mais on va offrir aux clients et aux employés des approches différentes, des moyens de nous contacter, puis on va essayer d'être là, je ne veux pas non plus dévoiler les stratégies qu'on va annoncer bientôt, mais on va être là au bon endroit, au bon moment, de façon innovatrice, parce qu'on travaille fort pour la clientèle, on travaille fort pour les employés, puis mes gens, je vous le dis, leur priorité, c'est le service aux clients, le service aux employés, les accompagner de façon humaine. S'il y a un besoin du travail d'agent de la paix, on a ça dans le coffre d'outils, mais on est là pour eux. Et vous allez vous adjoindre des services, je suppose, un peu comme le fait la police, de plusieurs autres spécialistes, notamment en santé mentale, en itinérance. Sans vouloir rien dévoiler, on est dans une réalité maintenant qui demande une multitude de solutions, parce qu'on n'est plus dans une situation où est-ce que c'est un appel, deux uniformes. On est dans des réalités différentes, ça prend une multitude d'outils dans le coffre d'outils, puis on est en train de l'agrandir dans notre coffre d'outils, puis je vous garantis qu'on va être bon. Alors, on va surveiller comment la situation va évoluer prochainement dans le métro Montréal. M. Latulippe, merci d'être venu nous en parler. Merci, je vais revenir vous voir, mais je vous invite à venir me voir dans le métro, puis m'accompagner. Alors, je vais vous montrer ça. On ira faire un tour, merci. Tout de suite, on va rejoindre là-dessus notre collègue Roger Ferland. Salut Roger. Bonjour Jean-François. C'est vrai que c'est pas du travail policier et de constable comme on en fait à la surface quand on travaille dans le Montréal-souterrain. Oui. Il y a une autre réalité qu'il faut être conscient, Jeff. Bref, de la même façon qu'on travaille sur la route, les policiers ont un assistance, les contrôleurs routiers, qui s'occupent vraiment juste de la sécurité routière, mais ils s'approchent de nous comme agents de la paix. Bien, il faut être capable d'être conscient que, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un policier qui travaille dans les métros? Pas nécessairement. Est-ce qu'on a besoin de payer les gens avec le même salaire un paquet de choses? C'est pour ça que je comprends les problématiques des grandes villes. Il y a une question d'effectifs, mais il y a une question de sous aussi. Mais tu peux pas laisser ces gens-là travailler dans ce contexte-là, seul, puis trompons-nous pas, là, beaucoup d'incivilité puis de crimes, de mini-crimes qui importunent les gens à cause des volets intoxication, alcool, drogue, itinérance. Puis c'est un endroit au chaud pour rester. Alors, puis tu l'as dit tantôt, c'est des milliers de kilomètres qu'il y a sous taille, puis il faut que tu sécurises ces gens-là, puis tu veux que ce soit efficace. Alors, ils ont décidé de placer de plus en plus d'agents. Je trouve ça très bien. Puis il faut pas qu'on les laisse, eux autres non plus, à prendre le risque inutile avec juste un bâton, qui est un arme intermédiaire efficace, mais pas dans tous les domaines. Puis le gel va permettre d'utiliser le poivre de Cayenne de façon contrôlée, puis de pas toucher à la ventilation, tout ça, là. Beaucoup d'effets positifs que je vois là-dedans, Jeff. Donc, c'est ça. Ils sont 180 constables spéciaux. Ils vont être bientôt 200 dans le métro de Montréal. Il y en a en formation. Donc, eux vont pouvoir intervenir au début de la situation. Si ça dégénère, là, on a besoin de la police, mais pas envoyer toujours deux policiers qui pourraient être plus utiles peut-être à d'autres tâches pour quelque chose, comme tu disais, qui est une incivilité ou une contravention à un règlement municipal ou une situation qu'on peut régler sans aucune contravention. C'est exactement ça, Jean-François. C'est pour ça que je suis capable de comprendre. C'est sûr que quand c'est un policier qui intervient de façon directe, généralement, le mot police gèle les personnes en partant. Mais dans beaucoup de cas, même nous, on se ramasse avec des cas, c'est de la santé mentale. Alors, on est obligé de référer, je pense, à Québec à Pêche. À Montréal, il y a un paquet d'autres organismes de support. En campagne, c'est vers les CLSC. Mais là, il faut que tu trouves des ressources. On peut-tu se greffer du personnel additionnel à divers niveaux qui va travailler adéquatement en fonction vraiment du besoin? Je pense que c'est pour ça que les agents du métro sont extrêmement utiles, efficaces, connaissent ces territoires-là sur le bout de leurs doigts après, connaissent les gens qui y vivent aussi sur le bout de leurs doigts. Ça aide beaucoup de choses. Quand tu ne t'adresses pas nécessairement à un illustre inconnu, mais à quelqu'un que tu connais, je ne te dis pas que c'est parfait, mais au moins, ça rend l'intervention beaucoup plus simple et facile.